À partir de quand, parce que le premier de tes projets un petit peu plus entrepreneuriat, c'est du Sexyslot qui était un peu la première affaire qui a starté et qui a été un peu l'élément déclencheur après ça de tous tes autres projets. Comment ça a starté ta carrière d'entrepreneur ou de, je ne sais pas comment appeler ça, de crinquer de projet? Ça a commencé avec Dose. Oui, OK, c'est Dose en premier. Ça a commencé avec Dose en 2012. Au début, je faisais juste des contrats à l'externe. En fait, je suis devenu agent pour Slam Disque à Montréal. Après ça, je suis devenu agent chez Nomade, chez 10 Nomades à Québec. Après ça, j'ai fait plein de contrats à la page pour plein de festivals ici et là pour essayer de rentrer de l'argent puis survivre. J'avais comme fait le grand saut puis plus de job, plus rien, ou presque. Je faisais quelques heures au studio Slam, puis genre deux heures ou sept heures, je ne me souviens plus, mais je faisais pratiquement plus rien. Il fallait que je rentre de l'argent puis que je trouve des projets. Puis tu sais, quand tu pars... Moi, en plus, mon idée n'était pas même inclair. Je me disais juste, ah ben, je vais faire tourner des bandes puis je vais aider des bandes. Mais tu sais, j'avais comme pas dans ma tête... Mon idée que je m'étais donnée, tu sais, comme la mission que j'avais écrite, c'était de faire en sorte que la musique alternative au sens large break au mainstream, tu sais. C'était comme de trouver une façon de pogner les projets que je trouvais intéressants, que personne ne voulait prendre puis de les mettre comme au niveau grand public. C'était ça mon mindset avec Dose, tu sais. Après une couple d'années, je pense que tu peux être fier parce que je pense que tu as réussi une partie de cette mission-là, man.